Bonjour tout le monde, soyez toujours les bienvenus dans votre chaîne Le français à petits pas. Aujourd'hui, je vous propose un texte de lecture, un texte simple. L'objectif serait d'apprendre à mieux lire, mais aussi de comprendre un texte. Avant de commencer, si vous me voyez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir toute nouvelle vidéo et bien sûr de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Alors, commençons tout de suite. Alors, vous écoutez attentivement pour apprendre à mieux lire et bien sûr essayer de comprendre le texte. À la plage. Alors, le titre du texte est Alors, vous remarquez toujours qu'au début d'un paragraphe, on laisse un espace vide qu'on appelle un alénia. Alors, on a trois paragraphes. Le premier paragraphe commence par David, se termine par la mère. Le deuxième paragraphe, les amis. Vous remarquez toujours ici un alénia. Et ça se termine par les bouées. Troisième paragraphe, ça commence depuis David jusqu'à Ravi. Alors, on doit faire attention à la prononciation de quelques mots. Par exemple, Sophie. Donc, vous remarquez PH qui se prononce feu comme photo. Alors, on doit faire attention aussi à la liaison. Alors, T devant une voyelle. On doit faire la liaison. On prononce VONTA. La même chose pour DITIL. Vous remarquez le T devant une voyelle I. Alors, on a aussi LES AMIS. S devant une voyelle. On fait la liaison. On dit LES AMIS. Alors, vous remarquez aussi pour la prononciation de G. Dans le mot VAGUE, ça se prononce G. Parce que, elle est placée devant U. Donc, G devant U, ça se prononce VAGUE. Par contre, dans l'exemple de NUAGUE, G se prononce G parce qu'il est placé devant la voyelle E. Donc, je retiens G devant U, ça se prononce GUE, VAGUE. G devant E, ça se prononce GUE, NUAGUE. Alors, on doit faire attention à la prononciation de quelques verbes dans le texte qui se terminent par ENT. Donc, ENT dans un verbe ne se prononce pas. On ne dit pas clapotant, glissant et plongeant. On dit clapote, glisse et plonge. Ce sont des verbes conjugués à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, on ne prononce pas ENT, on ne dit pas ENT, on dit clapote, glisse, plonge. Alors, maintenant, vous allez essayer de répondre à quelques questions de compréhension. Répond aux questions en faisant des phrases correctes. La première question, quels sont les personnages de ce texte ? Deuxième question, où vont les amis ? Troisième question, qu'est-ce qui glisse sur la mer ? La quatrième question, pourquoi David retourne sur la plage ? Donc, on va relire une deuxième fois le texte, mais avant, je vous explique quelques mots pour vous aider à comprendre. Alors, la scène se passe à la plage. Ici, nous voyons des enfants qui sont à la plage. Ils jouent. Nous voyons des vagues. On entend le clapotement des vagues. On dit aussi le clapotis des vagues. Ici, le marin, cet homme, hisse la voile de son bateau. Alors, c'est un bateau. Le marin est en train de hisser la voile. La voile est en blanc. Des nuages. On voit des nuages dans le ciel. Ici, le skieur glisse sur la neige. Dans le texte, les enfants glissent. Le skieur glisse sur la neige. Les enfants plongent et nagent. Ici, on voit deux personnes qui plongent et nagent au fond de la mer. Alors, on relit le texte et vous essayez de répondre correctement aux quatre questions. À la plage, David, Rémi et Sophie vont à la plage. Les vagues clapotent et roulent sur le bord. Là-bas, sous les nuages, on voit les voiles gonflés des navires qui glissent sur la mer. Les aminages, plongent et s'éclaboussent, bondissent sur les bouées. David est fatigué et il retourne vite sur le sable, se blottir contre sa mère. « Gla, gla ! » dit-il, ravi. La première question, quels sont les personnages de ce texte ? Alors, nous allons chercher la réponse dans le premier paragraphe. « David, Rémi et Sophie vont à la plage. Les vagues clapotent et roulent sur le bord. » Donc, les personnages de ce texte sont David, Rémi et Sophie. Donc, je dois faire attention à répondre correctement à la question. Les personnages de ce texte sont David, Rémi et Sophie. La deuxième question, « Où vont les amis ? » On cherche toujours la réponse dans le premier paragraphe. « David, Rémi et Sophie vont à la plage. » Donc, la réponse, « Où vont les amis ? » La réponse, « Les amis vont à la plage. » Alors, la question, vous remarquez qu'il y a inversion de sujet. « Vont » le verbe puis le sujet « les amis ». Alors, pour répondre, je commence par le sujet. « Les amis vont à la plage. » Troisième question, « Qu'est-ce qui glisse sur la mer ? » Alors, on cherche la réponse. « Là-bas, sous les nuages, on voit les voiles gonflés des navires qui glissent sur la mer. » Donc, « Qu'est-ce qui glisse sur la mer ? » « Ce sont les navires qui glissent sur la mer. » Donc, je peux dire, « Ce sont les navires qui glissent sur la mer. » Ou bien, je peux répondre tout simplement, « Les navires glissent sur la mer. » Dernière question, « Pourquoi David retourne sur la plage ? » Alors, on cherche dans le dernier paragraphe. « David est fatigué et il retourne vite sur le sable, se blottir contre sa mer. » « Gla, gla ! » dit-il, ravi. Alors, pourquoi David retourne sur la plage ? « David retourne sur la plage parce qu'il est fatigué. » Donc, quand on vous pose la question « Par pourquoi ? » On répond en disant « Parce que ». « David retourne sur la plage parce qu'il est fatigué. » C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié cette leçon. Faites-le-moi savoir dans un commentaire. N'oubliez pas aussi de laisser un like. Je vous dis à bientôt.